Animas est un réseau d'agences de promotion de l'investissement et d'acteurs de développement économique. Donc notre métier c'est d'attirer des investissements dans les pays du sud de la Méditerranée et de l'Afrique et d'y créer de l'emploi en aidant le développement des entreprises dans ces pays là ou le développement des entrepreneurs dans ces pays là. Donc on réunit 18 pays et 75 organisations qui sont membres de notre réseau. L'Afrique Invest c'est un projet qui est assez complet qui travaille sur la Tunisie, sur le Maroc et le Sénégal pour mobiliser ses talents de l'étranger, les mobiliser sous diverses formes. Un, s'ils ont un projet d'entreprise qui veulent monter dans leur pays d'origine, on leur offre tout un accompagnement à la fois avant et sur place pour implanter le projet d'entreprise dans le pays d'origine. Deuxième niveau, on mobilise les talents de la diaspora et les compétences des talents de la diaspora pour aider des entrepreneurs dans les pays. C'est-à-dire qu'on organise des masterclass où on fait se rencontrer des jeunes entrepreneurs de ces pays avec des talents de la diaspora et ensuite se met en place un processus de mentorat d'un an dans lequel les mentors de la diaspora coachent les jeunes entrepreneurs. Et enfin on essaie de créer dans D'Afrique Invest des co-investissements. C'est-à-dire que pour quelqu'un de la diaspora, ce n'est pas facile de se dire qu'on va investir son argent à des milliers de kilomètres ou à des centaines de kilomètres en restant chez soi à Paris, à Londres ou en Allemagne. Alors que si on a dans ces pays des co-investisseurs, des partenaires qui investissent en même temps dans le même projet que vous, dans la même entreprise que vous, il y a plus de chances pour qu'on franchisse le pas et qu'on soit prêt à investir. Et donc cette idée de co-investissement et de club de co-investisseurs qu'on est en train de créer avec Graphic Invest, c'est une manière d'enlever les barrières à l'investissement pour les diasporas qui voudraient investir une partie de leur épargne dans des entreprises dans les pays d'origine. Les diasporas, c'est des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs et c'est des prescripteurs finalement. Donc elles peuvent être utiles de mille façons. C'est des relais d'opinion. Donc les informer de ce qui se passe dans le pays, des bonnes nouvelles du pays, c'est une manière aussi de promouvoir le pays dans leur réseau, pas forcément uniquement dans la communauté nationale. Il faut avoir une vision très ouverte de la diaspora. Nous, on considère que la diaspora, c'est les amis du pays. C'est pas forcément une ethnie, une couleur de peau ou un statut d'une nationalité administrative. La diaspora, c'est des prescripteurs et des ambassadeurs. Donc ce sont des relais d'opinion. Ce sont des relais d'affaires. Souvent, ils sont insérés dans des réseaux d'affaires. Ils sont parfois managers d'entreprises. Et donc c'est intéressant. Ils ont des leviers pour amener des entreprises à s'intéresser au marché des pays d'origine. Et puis enfin, c'est des compétences, des talents, des compétences techniques ou manageriales qui peuvent être utiles pour le pays d'origine. Et bien sûr, des investisseurs. Ce qui est un peu, ce qui intéresse beaucoup les pays en particulier, c'est d'essayer de mobiliser leur investissement. Mais finalement, c'est un processus d'engagement qu'on essaie de construire avec la diaspora. On se réveille pas un matin en espérant que la diaspora va sortir son carnet de chèques ou aller délocaliser sa famille qui est scolarisée à Amsterdam pour aller l'implanter à Dakar ou à Tunis. C'est un processus. Donc ce processus, il passe par effectivement les utiliser à tous ces niveaux. Relais d'opinion, relais d'affaires, mobiliser leurs compétences, leur faire connaître le pays, leur donner du réseau dans le pays, leur donner des contacts dans le pays. Et ensuite, ils vont s'engager peut-être vers de l'investissement ou vers de la création d'entreprise.